Ok, c'est parti ! J'ai eu envie de m'interroger à la question suivante. Est-ce que je suis devenue robot ? Est-ce que cette société m'a fait devenir robot ? J'ai l'impression d'être complètement automatisée, de réfléchir tout le temps. J'ai l'impression que les années d'études que j'ai faites, les nombreuses préparations aux concours et autres, m'ont complètement formaté en fait. Et de par ce formatage, j'ai beaucoup de mal à revenir à la réalité de ce monde. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ma vie n'est constituée que du travail, et que je passe un temps monstre devant mon ordinateur. Et sociabilisée, j'ai beaucoup de mal, parce que dans mon cerveau, cette empreinte est là depuis tellement longtemps, depuis que j'ai 10 ans où je travaille, je me prive de mes Noëls, de mes premiers grands, on m'a toujours dit qu'il fallait travailler pour y arriver. Donc j'ai travaillé pour y arriver, et puis en définitif, je me retrouve sans famille, sans enfant, voire même sans toi des fois. Enfin bref, sans travail maintenant, jetée par la société, une impression d'être complètement exclue. Donc ouais, une impression d'être devenu robot, de penser robot, et de systématiquement, comme un ordinateur, analyser toutes les données qui rentrent, et les données qui sortent. Et de rien pouvoir y faire. Je n'ai pas le contrôle sur ce cerveau. J'en suis consciente, mais je n'ai pas la possibilité de l'arrêter, ou alors c'est pas la volonté. Alors, quel outil j'utilise ? J'utilise énormément le sport, parce que le sport, en fait, avec l'adrénaline, me pousse en quelque sorte à penser à autre chose. Donc j'essaie de me déprogrammer le cerveau, mais ça fait plusieurs années que j'essaie, et la souffrance, elle est énorme. Voilà, personnellement, mais c'est subjectif. Après, je ne me plains pas, il y a pire que moi, mais c'est une souffrance assez énorme. Voilà. Et cet investissement professionnel, cet investissement au prix des études, au prix de tous ces emplois, les étés, pour financer des études, cette privation sociale, cette privation du désir d'enfant, ce refoulement du désir d'enfant pour exceller dans la vie, comme je pensais qu'on devait le réaliser, en quelque sorte, ça m'anuit. Et je me rends compte aujourd'hui que si je ne vis pas, c'est peut-être à cause de ça, je suis devenue un vrai robot. Et cette société m'a fait devenir robot. Et c'est une souffrance qui est assez énorme. Voilà. Généralement, quand vous êtes dans ce mode, vous avez le sentiment de ne pas être compris. Alors, est-ce que c'est une perception qui est subjective, là aussi ? Est-ce que c'est objectif ? En tout cas, la souffrance me semble être complètement rationnelle. Allez, voilà, je pense qu'Yé Papote est dans une phase basse, mais elle est aussi souvent dans des phases très très hautes. et je profite de n'avoir personne devant moi pour tout simplement m'exprimer, parce que c'est beaucoup plus facile de me faire derrière un micro, tout simplement. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !